voici la suite de la vidéo pour montrer des petites astuces sur cette application donc voilà là j'ai appliqué mon filtre chroma key maintenant ce que j'aimerais faire c'est pouvoir afficher des photographies sur mon fond sur l'écran vert le problème c'est que là c'est ma piste principale et sur la piste principale on ne propose pas d'appliquer un filtre chroma donc je ne peux pas incruster d'image du coup il ya une astuce ce qu'il faut faire c'est que sur la ligne principale il ne faut pas importer votre votre fond en premier il faut apporter plus il faut importer un arrière-plan donc je crée une nouvelle couche j'appuie sur arrière-plan et là je vais mettre un arrière-plan alors là on s'en fiche je prends du noir ça ira très bien voilà là j'ai du noir la partie avec le fond je l'enlève je ne peux rien en faire voilà donc là je suis tout seul devant un fond noir maintenant en couche je vais importer mon décor donc couche média download et là j'importe mon décor que je mets en plein écran donc on a vu comment faire juste avant voilà alors évidemment mon décor lui prend beaucoup de place alors je vais essayer de l'agrandir j'ai un peu du mal avec mes gros doigts sur la tablette voilà alors pour le reculer d'un plan c'est facile vous cliquez dessus vous appuyez sur les trois petits points à gauche et là vous pouvez lui dire de l'avancé ou de reculé moi je vais lui dire envoyé au fond hop et voilà ça y est ma la piste où je parle est repassée devant maintenant je vais appliquer un chroma key sur mon fond donc je suis toujours sur le fond sélectionné chroma key je l'active voilà je règle mes curseurs pour qu'ils ne mangent pas tout mon décor voilà c'est à peu près bon et je valide maintenant je vais pouvoir mettre des images derrière donc je rajoute à nouveau une couche je pense que vous avez compris le principe je vais dans médias je vais chercher une photo donc là une belle photo de la main voilà et là justement ce qui est bien c'est que je vais pouvoir la retaille à peu près à dimension de mon écran voilà comme ça bon c'est à peu près bon voilà et là je suppose que vous avez compris ce qu'il faut faire on appuie sur les trois petits points et on lui dit de le mettre on va le reculer on va même le mettre au fond hop et voilà ça y est j'ai ma photo qui s'affiche dans le cadre vert donc grâce à cette petite astuce on peut superposer pas mal de couches non et donc faire des incrustations sympa je vais prolonger cette vidéo dans une troisième pour une partie pour vous montrer une autre astuce que j'ai trouvé en bricolant qui est très sympa bon